On faisait une corrélation qui a été vraie pendant un certain nombre de temps entre le niveau technologique, la richesse et l'espérance de vie. Et cette relation a disparu. C'est-à-dire qu'à partir de 20 000 dollars par personne, ça n'a plus d'influence sur l'espérance de vie par an. Et à partir de 10 000 dollars par personne de dépense médicale, ça n'a plus d'incidence sur l'espérance de vie. Au contraire, on est même arrivé à une espèce de paradoxe, c'est qu'aux Etats-Unis, on continue à dépenser de plus en plus et on meurt de plus en plus jeune. Donc et maintenant, l'Amérique, cette année, on est à 76 ans d'espérance de vie, ce qui est en dessous du Maghreb. En dessous de, je ne sais pas, ils sont entre la 70e et la 100e place mondiale alors que c'est eux qui dépensent le plus d'argent pour ça. D'accord ? Donc ce n'est pas linéaire. Donc pour prédire des choses comme ça, il faut être fou. Ça ne marche pas du tout. Et puis, il faut que, les gens vous croient, la démographie, ça ne marche pas, l'espérance de vie, ça ne marche pas, les épidémies, ça ne marche pas, la croissance du PIB, ça ne marche pas. Vous voyez bien, il y a un accident au milieu, une chute de la croissance du PIB, parce qu'il y a un incident, parfois c'est un incident banquier, parfois c'est une épidémie. Donc c'est foudre-gouverne, ça, c'est mon maître héraclite. Vous comprenez que j'ai mis héraclite quand même.